Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien depuis la semaine passée, donc c'est la suite et la fin du challenge du Magikarp de Tamamushi. Merci des retours qui m'ont été faits sur cette première partie de challenge, donc la conquête des 8 badges qui m'a appris au montage, vous voyez, 53 minutes. C'était non négligeable et c'est pour ça que j'ai voulu dissocier la ligue Pokémon, je vous rappelle, parce que c'est un morceau qui est assez long, vous voyez la longueur de la vidéo, c'est assez conséquent quand même. Ceux qui débarqueraient maintenant et qui se diraient, ah c'est un challenge en deux parties, donc je regarde la deuxième partie, ça ira plus vite, ne soyez pas choqué si vous voyez un Magikarp lancer des Dracorages. Ne vous dites pas, je vais préparer le goudron et les plumes afin de punir la personne qui a fait ce challenge, non, s'il vous plaît. Si vous ne comprenez pas, allez voir la première partie du challenge, tout est expliqué dans les débuts de la vidéo, donc avant de la regarder, passez par là, ça sera en tout cas salutaire. Sinon, libre à vous de continuer, mais sachez que c'est tout à fait normal. Les conditions du challenge, je ne vais pas les répéter, mais elles sont également dans la première partie de ce challenge. Alors voilà, j'ai mis ici sur ce tableau de chasse les derniers dresseurs qui me manquent. Ce n'est pas une erreur, s'il y a encore une top dresseur qui est encadrée, j'y reviendrai en toute fin de vidéo. Je vous garantis que ça va être, ça n'a pas été une mince affaire ce conseil 4, ou plutôt cette ligue Pokémon, parce qu'il y a finalement 5 dresseurs à combattre. Et là, je vous propose en accéléré un résumé de ce qui s'est passé. Allez, c'est parti. Rappelez-vous, la fois passée, j'ai fait un inventaire assez important d'objets de soins en rationalisant un maximum les économies que j'avais. Magikarp est au niveau 80, c'est parti contre le gars. Je ne savais pas à quoi m'attendre, et vous allez très vite voir que déjà le dès le premier Pokémon, ça se corse un petit peu. L'amantine commence à enchaîner les attaques, rugissement, et ensuite elle se soigne dès qu'elle peut. Je vous rappelle que les PP des Pokémon adverses sont absolument inépuisables dans ces premières générations. Donc rapidement, je me rends compte que je risque d'être coincé. Et je vous rappelle que ce challenge, c'est également pour moi une course pour garder un maximum de PP. J'ai fait la tour du jeu afin de trouver tous les élixirs, les huiles que je pouvais trouver, même en objet caché. Et là, j'ai fait mes petits calculs, et je me suis vite rendu compte que si les combats traînaient trop, je risquais vraiment de ne pas pouvoir finir le challenge. Alors là, en l'occurrence pour l'amantine, j'ai utilisé Dracorage, parce que sinon, ça n'allait jamais se finir. Contre Crustabri, cette fois, je peux reprendre mon attaque charge, qui est, je le rappelle, l'attaque de base que je dois utiliser dans ce challenge. Donc, j'utilise plusieurs attaques plus sur le Magikarp de Tamamushi. Je me prends également des confusions. Mais c'est parti, au bout d'un moment, je commence à attaquer. Vous voyez que malgré les buffs que j'ai mis à Magikarp, les dégâts que je fais sont relativement faits. Parce que je rappelle que Crustabri, c'est une des défenses les plus grosses du jeu. Flagados, ça a aussi été également de son côté une politique de sabotage. Il a fait plusieurs fois repli pour que je perde des pépés pénitilement. Contre l'hypoutou, toute cette stratégie d'augmentation de stats, elle finit par payer. Parce que je vous rappelle qu'il a une défense en carton. Et du coup, j'ai pu lui faire mal en deux coups. J'ai pu m'en débarrasser. Et contre l'occurrence, j'ai dû être patient. J'ai d'abord dû soigner le Magikarp de Tamamushi. Puis vous voyez, malgré toutes les attaques plus que j'ai utilisées, je ne lui faisais pas tellement de dégâts finalement. Alors, j'ai dû être patient, comme vous le voyez. Résister aux attaques plaquage. Et avec de la patience, j'ai réussi quand même à terminer cette première partie de League Pokémon. Deuxième combat contre Aldo, c'est parti. Alors, voilà. Premier combat contre Nyx. Une des plus grosses défenses du jeu. Donc là, ce stade, je n'ai plus de charge. Je n'ai plus de pépés. Ils se sont tous épuisés dans les deux combats que je viens de faire. Et donc, je profite pour terminer avec mes attaques Dracora. Je vous rappelle que c'est dans une des conditions du challenge. Finir. Une fois que les pépés de charge sont terminés, on peut poursuivre avec Dracora. Je termine toutes mes attaques qui, je vous le rappelle, à chaque fois font descendre de 40 PV la vie ennemie. Et au final, j'arrive à un stade où on n'a plus que l'attaque lutte. Alors, je me débrouille avec ça. Mais très vite, je me rends compte que ça va être compliqué contre Nyx. Je risque de causer ma propre perte. Alors, je restaure les pépés de Dracora. Et je décide de l'utiliser contre lui. J'aurais pu restituer et utiliser l'attaque charge. Mais ça serait été des pépés perdus dans le vide. Je vous rappelle que j'ai encore trois combats à faire et que je n'ai pas envie de dépenser les pépés de charge inutilement dans ce combat-là. Et voilà, premier combat et second combat terminé. Agatha, c'est là que ça commence à se corser. Je vous le rappelle que ces pokémons sont absolument insensibles aux attaques physiques. Donc charge, ce serait une perte de temps de l'utiliser. Et donc, j'utilise Dracora à plusieurs reprises. Je vais me prendre beaucoup de honte-folie. Je vais devoir rappeler régulièrement Magikarp pour Salamèche. Je vais perdre la totalité quasiment de mes pokémons de rechange, soyons clairs. Ensuite, elle va également rappeler ses pokémons, ce qui me fait perdre encore du temps dans ce dernier combat qui a été vraiment un combat cancer. Je me prends des attaques qui ne me font pas grand-chose. Vous voyez, l'attaque de Nosfer Alto contre Magikarp ne lui fait quasiment rien. Mais bon, ça reste long et là, je me suis posé une question, peut-être que certains pourront me répondre en commentaire. Lorsque vous utilisez des attaques plus et que votre ami fait de buée noire, est-ce que ça annule l'effet de votre attaque plus ? Moi, je suis parti du principe que oui, il me semble. Et donc, je me suis rendu compte qu'utiliser les attaques plus à plus en terminer contre Nosfer Alto, ça ne servait à rien. Et du coup, j'étais patient et j'ai fini les attaques charge à la traditionnelle. Je réussis, après plusieurs coups, à me débarrasser de son Ectoplasma et de son Nosfer Alto. Mais les switches de Pokémon vont continuer de son côté. Elle va des fois rappeler Spectrum, envoyer Arbok et elle va aussi garder pour la fin son Ectoplasma. Donc, en fait, ça a été un combat contre le temps. J'ai dû régulièrement soigner Magikarp, le renvoyer au combat, switcher avec un autre Pokémon. Ça a duré plusieurs dizaines de minutes, ce combat, c'était vraiment atrocement long. Et puis, voilà, à l'astostade, il ne me reste que deux Pokémon, un Spectrum et un Ectoplasma. Je me dis que c'est bientôt terminé. Je vous rappelle que Dracora, je n'ai que 10 PP. Vous devez l'utiliser plusieurs fois dans ce combat. Vous voyez, en gros, l'attaque lui fait baisser quasiment rien du tout. Et donc, je suis rapidement à court de PP. En plus, lui, il continue avec des attaques qui me rendent confus. Vous voyez, vu que j'ai utilisé pas mal d'attaques plus sur Magikarp, et bien, quand ma folie m'inflige des dégâts, Magikarp prend très cher. Et du coup, ça s'est retourné contre moi. J'arrive à le renvoyer une énième fois au combat. Et voilà, mon tout dernier combat contre Ectoplasma au niveau 60. Je dois le rappeler pour éviter la confusion. Il ne me reste plus de PP de Dracorage. J'encaisse l'attaque ténèbre. Plutôt bien. Je restaure les PP de Dracorage et je repars à l'attaque. Je préfère soigner Magikarp parce que j'ai peur qu'il cède aux prochaines attaques ténèbres qu'il pourrait me faire. Il réplique avec une onde folie. Et je peux enfin terminer le combat qui aurait pu encore durer plus longtemps. Et je peux enfin attaquer le dernier combat. Je pense que c'est le combat le plus emblématique de cette ligue Pokémon. 15. Je vous donne le nombre 15. C'est le nombre d'ultra-lasers que j'ai reçu dans ce combat. C'est vraiment un combat qui, pour moi, symbolise un petit peu le jeu qui essaie de se révolter à la dernière minute en disant « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Un type va finir le jeu avec Magikarp. » Il ne faut pas que ça se passe. Premier combat contre Léviator. Je buff mon Magikarp pour avoir plus d'attaques. Je me prends un premier ultra-laser. J'encaisse plutôt bien et je commence à l'attaquer. Donc lui, il va simplement les enchaîner à plus en finir. Histoire de vraiment me mettre hors combat. Mais chaque fois, je vais tanker et réussir à rattaquer droit derrière. C'est un peu le combat des deux extrêmes. Magikarp contre Léviator. Un combat qui, normalement, on ne se poserait même pas la question de qui gagne. Et pourtant, là, on y est bien. Et l'idée, c'est est-ce que le Magikarp de Tamamushi va réussir à vaincre son idéal, finalement ? Là où il devrait logiquement arriver, Léviator, est-ce que là, est-ce que le Magikarp va pouvoir renverser la tendance, renverser la logique et vaincre le Léviator ? J'étais arrivé presque au bout. Et là, Peter décide de soigner son Léviator. Je reçois à nouveau un ultra-laser. Mon Magikarp, il est simplement au bout du rouleau. Je profite qu'il soit à plat pour le soigner. Je me reprends un ultra-laser. Magikarp, tant qu'encore. C'est un combat, c'est exceptionnel, toutes les attaques ultra-lasers que j'ai pu recevoir. Et encore, croyez-moi, ce n'est que le début. Finalement, il décide de faire une attaque inutile, qui était celle de Grosyeux. Je profite pour remplir les PP de charge qui sont déjà au bout. Et je termine le premier combat contre Léviator. Je décide de soigner Magikarp. Et Draco, de son côté, m'envoie à nouveau un ultra-laser. Abra et One-Shot, de toute façon, il était juste là, là, pour soigner, récupérer Magikarp. Je me reprends un ultra-laser droit derrière. Avec Magikarp, je le soigne. Et je peux enfin commencer à attaquer. Là, les attaques que je donne sont beaucoup plus sérieuses. Même si c'est que des attaques charge, je résiste encore à un ennemi ultra-laser. Et je finis d'achever son premier Draco. Le deuxième, ça sera quasiment le même schéma, avec des ultra-lasers qui sont lancés à plus en finir. Et puis, je réussis en trois coups à m'en débarrasser. J'avais peur contre Terra. Terra, vous vous rappelez, c'est un Pokémon qui est rapide. Forcément aussi enclin à donner pas mal de coups critiques. J'avais peur qu'il me balance un ultra-laser. Et je pense que là, ça a été la seule chance que j'ai eue dans ce combat. Le seul Pokémon qui était assez clément avec moi. J'ai pu le terminer avec des attaques Dracorage. J'ai préféré directement attaquer avec ça, parce que charge, ça aurait pris trop de temps. Et là, je me disais que l'urgence était telle, qu'il fallait absolument que je termine le combat comme ça. Contre Dracolos, ça commence bien. Il veut me lancer un ultra-laser, il rate. Il réussit au deuxième tour. Et je commence à jager ce qu'il me met comme dégâts. Je me dis, ça va. Tant que ce n'est pas un coup critique, je vais réussir à tanker à peu près correctement. Je vais enchaîner les attaques charges, mais lui, il réplique avec des attaques boucliers qui sont gênantes, parce qu'elles me baissent drastiquement l'efficacité de mes attaques charges. Alors, je continue comme je peux. Et puis, j'encaisse encore le ultra-laser. Et je me dis, allez, encore un peu de patience. Je suis presque au bout. Il a soigné une première fois l'Eviator. Je pense qu'il ne va pas soigner son Dracolos. Il continue à se buffer en défense. Il va même arriver au stade où plus rien ne va se passer, tellement qu'il sera haut au niveau de ses stades de défense. C'est pour vous dire. Je continue. Et là, j'étais presque au bout. Et il se soigne avec une hyper-potion. Tout est à recommencer. Je vais être patient. Je vais attaquer petit à petit. Faire un minimum de dégâts. Mais j'avance quand même. Pour moi, c'était important de finir ce combat avec des attaques charges. J'avais peur des coups critiques également. Mais pour l'instant, j'ai encore assez épargné. Pour moi, c'était important, comme je vous l'ai dit, de terminer ce combat avec des charges. Parce que c'était symbolique de terminer le Dresseur des Dragons avec l'attaque la plus faible du jeu et avec un Magikarp. J'aurais pu utiliser de raccourage à plusieurs reprises, mais je n'ai pas voulu. Et regardez, tout à la fin. Eh bien, Tamamushi, il lui reste que 10 PV. Par sécurité, je préfère le soigner encore. Et là, regardez. Pour moi, c'est l'ultime sursaut d'orgueil du jeu. Il réussit, grâce à cette attaque-atte, à attaquer. Et là, il va me faire un coup critique. Et il va me rester, attention, 2 PV. J'ai cru que c'était terminé. Et vraiment, sur le fil, j'ai réussi à gagner contre Peter. Je soigne Magikarp. Et là, j'utilise mon dernier Max Elixir. Je n'avais plus rien pour récupérer mes PP. C'est terminé. J'ai maintenant Magikarp seul face à son destin. Donc du coup, j'ai pris mon temps. J'ai bien réfléchi à comment j'allais organiser ce défi. J'ai sauvegardé avant Blue. Donc avant cet ultime combat. Donc je ne peux plus revenir en arrière. C'est-à-dire que si je rate ce combat, je serai toujours coincé devant lui. Et je devrais reprendre jusqu'à ce que j'y arrive. Contre ce premier roucarnage, j'utilise plusieurs fois Attaque Plus. Je vais soigner Magikarp qui prend des dégâts quand même sérieux. À la fin du combat, c'est assez comique. Il commence à faire l'attaque mimique pour copier mes attaques charges. En gros, ça me rend service. J'arrive à me débarrasser de roucarnage. C'est un début du calvaire qui m'attend. Voilà le deuxième Pokémon. Et lui, croyez-moi que ça n'a pas été une noix à faire. À la Kazan. Les attaques psychos me mettaient des dégâts inimaginables. Je vous rappelle que le spécial de Magikarp est l'un des plus bas qui existe dans le jeu, si ce n'est le plus bas, il me semble. Au début, j'ai la chance de me dire, bon voilà, il a une défense en carton, donc les attaques charges que lui met, elles sont assez sévères. Mais comme vous le voyez, il a réussi à utiliser protection. Là, je vous ai mis la version courte parce que j'ai dû reprendre plusieurs fois. Mais des fois, il me mettait psycho et ça me mettait des baffes tellement fortes qu'en gros, il ne tenait pas le coup. Contre Rhinophérence, je me suis dit, voilà, défense tellement haute que si j'utilise charge, je vais être à court et je ne pourrai plus continuer le combat. Donc j'utilise des Dracorages. Elles sont là, finalement, pour cette situation désespérée parce que là, je n'ai pas le choix de l'utiliser. J'arrive à m'en débarrasser en plusieurs coups. Je vous rappelle que Rhinophérence, il a des attaques qui sont assez ridicules, même à la ligue. En tout cas, celui de notre rival, il n'est pas très impressionnant. Contre Arcanin, je me suis dit, ça va aller plutôt bien. J'utilise un attaque plus encore pour accroître ma force parce que je vous rappelle que j'ai dû retirer Magikarp avant de le remettre au combat. Et là, je vois quand même que les attaques physiques d'Arcanin sont assez sérieuses s'il me met un coup critique. Alors j'étais patient, je lui ai mis des petits coups par-ci, par-là. J'ai attendu, j'étais patient. J'ai résisté à la baisse de Stéphane, ce qu'il me faisait avec gros yeux. J'ai un peu eu peur, à la fin, qu'il puisse me refaire un coup critique, mais c'était assez vite réglé. Contre Noix de Coco, et bien là, j'ai commencé à entrevoir la fin de mon challenge. Je me suis dit, allez, accroche-toi encore un petit peu. Ton épopée va presque se terminer. Ça a été plusieurs dizaines d'heures de jeu. Donc je peux vous dire qu'à ce stade-là, j'étais vraiment content d'arriver. J'ai simplement retiré Magikarp, j'ai mis ça à la mèche. J'ai juste soigné Magikarp. J'utilisais toutes les dernières attaques plus que j'avais pour Magikarp. J'ai vite compris que lui, il allait me faire de son côté que des attaques morsures. Vous voyez en gros ce que ça me donne comme dégâts. Pas grand-chose, même un coup critique, ça ne serait pas tellement dangereux. Et donc, simplement, après être arrivé à utiliser plusieurs fois les attaques plus, je crois que j'en ai utilisé en tout 5, j'ai commencé à l'attaquer. Donc malgré tout, vous voyez, c'est assez ridicule les dégâts que je lui fais. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Imaginez si j'avais continué avec des charges traditionnelles, j'aurais mis du temps à le battre. J'arrive presque au bout et à ce stade, il me reste le dernier quoi à lui mettre. J'ai enfin réussi à terminer Pokémon rouge avec le Magikarp de Tamamushi. Donc oui, c'est possible, il peut finir Pokémon rouge. J'ai un tout petit peu précipité le Dracorache contre certains Pokémon comme Onyx ou Pterra parce que je me suis dit que si je ne le faisais pas, c'était cuit. Je n'allais jamais arriver à finir le combat correctement. Et je craignais de devoir me rabattre sur les attaques luttes parce que ça fait baisser énormément de vie à Magikarp. Il perd plus de vie qu'il ne donne de dégâts. Et c'est pour ça que sur des Pokémon comme Terra Onyx, j'utilisais Dracorache ou Contre Innoferos. Voilà. Et ça y est, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. En fait, c'est ce que je devrais vous dire, mais elle n'est pas terminée. En fait, j'ai vaincu la Ligue Pokémon, mais il y a une dresseur qui m'a posé des problèmes énormes. C'est celle-là. Écoutez, avant la Ligue, j'ai essayé de la faire à plusieurs fois. J'ai essayé de reprendre le combat tellement de fois que je n'y arrivais pas et j'avais peur de gaspiller toutes mes potions. Donc, après la Ligue, je suis revenu avec les dernières potions qui me restaient. Ça a été un combat, mais cancer. Elle a trois Pokémon, un Shetiflor, un Boostiflor, un Empiflor. Elle me faisait tout le temps trancher avec son Shetiflor. Et regardez déjà ce qu'il met comme dégâts. C'est assez impressionnant. Ensuite, il me paralysait. Donc, j'arrivais toujours à passer son Shetiflor, mais à partir de Boostiflor, ça commençait vraiment à puer. En gros, déjà sur Boostiflor, je perds pratiquement plus de la moitié de ma vie. Donc, en gros, je ne peux pas résister à deux attaques. Alors, j'étais patient. J'utilisais tous les médicaments qui me restaient à profusion. C'est un combat qui a duré horriblement longtemps. Et j'ai dû être patient. J'ai dû switcher avec d'autres Pokémon. J'ai dû être vraiment tout ce que je pouvais pour ne pas me fâcher. Et puis, finalement, à force de patience, je vais réussir à me débarrasser de son Boostiflor. Mais alors, ça a compris le sacrifice de pas mal de Pokémon que j'avais. Puis, chaque fois, vous devez utiliser une Hyper Potion, un total soin pour la paralysie. Et en plus, elle soignait ses Pokémon. C'est vraiment, je pense que c'est peut-être triste ce que je vais dire, mais j'ai plus eu de peine contre elle que contre Olga ou Aldo. Donc, c'était... Ouais, puis même voir contre Agatha. Parce que Agatha, c'était juste chiant parce qu'elle rappelait ses Pokémon. Et puis, elle utilisait des attaques honte-folie sur mon Magikarp. Mais là, ça a été vraiment compliqué parce qu'en gros, il mettait des attaques tellement fortes. Parce que je rappelle, encore une fois, que les attaques plantes, me semble-t-il, elles sont considérées comme spéciales. Et le spécial de Magikarp, il est ridicule. Étant, en plus, un type O, il prend deux fois des dégâts sur les attaques plantes. Et regardez, Ampliflore, il met presque comme Boostiflore plus de la moitié des dégâts en attaque tranchède. Donc, il a fallu encore utiliser des potions, des rappels. Une fois un rappel ici, qu'est-ce que je me fais mettre KO ? J'utilise une dernière fois Salamèche. Je remets à la vie Magikarp. Et enfin, j'ai pu terminer ce maudit combat. Et ça y est, j'ai terminé Pokémon Rouge. J'ai vaincu, croyez-moi, tous les dresseurs du jeu. Ça a pris un sacré long moment. Plus de 56 heures de jeu pour y arriver. Et je peux, enfin, après 56 heures de jeu, mettre à la retraite mon personnage. Qui va maintenant pouvoir se dire qu'il a réussi à finir Pokémon Rouge avec un Magikarp ? 82, c'est le niveau auquel est arrivé Magikarp après tous les combats qu'il a enchaînés. Et puis, c'est avec grand plaisir que je peux vous annoncer que ce challenge est terminé. Ça a été après coup, avec le recul et puis avec la nostalgie de ce que je viens de faire. Et en vous le présentant maintenant, je me dis que c'était assez cool. Mais sur le moment, j'étais vraiment content de l'avoir fini. Parce que j'ai passé vraiment un long moment à le faire. Puis j'ai un peu carburé sur la fin pour pouvoir le terminer. Et c'est donc la fin de ce challenge. J'espère que vraiment vous avez pris du plaisir à suivre les aventures du Magikarp de Tammamushi. Pour moi, c'était important de savoir si c'était possible de finir avec lui l'aventure. Et donc, oui, c'est possible de vaincre tous les dresseurs du jeu grâce à sa capacité de raccourage. Donc, techniquement, un type au Japon qui avait eu accès à ce Magikarp pouvait prétendre à terminer l'aventure avec lui. En tout cas, je vous remercie vraiment pour ceux qui m'ont subi depuis le début de cette vidéo. De ceux qui m'ont encouragé en me disant que c'était cool et que c'était intéressant. J'espère que la fin du challenge vous a plu également. En tout cas, là, croyez-moi, je vais juste prendre un petit peu des vacances méritées. Parce que vu comme ça, ça a l'air facile et rapide. Mais croyez-moi, les plusieurs dizaines d'heures de jeu, je les ai sentis passer. Et à la fin, j'ai voulu vraiment me dépêcher pour pouvoir sortir ça le plus vite possible. Donc, ne m'en voulez pas si je ne fais pas un challenge avant un certain temps. D'autant qu'il me faut trouver chaque fois de la bonne inspiration. Donc voilà, j'espère que si ça ne vous a pas plu, au moins vous avez appris quelque chose sur les événements qui existaient au Japon. Dans les premières générations Pokémon. Je n'ai plus qu'à vous dire merci du visionnage et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada